Des tournages dans la capitale, regardez. La France, terre d'asile artistique, sert également de décor à des productions cinématographiques du monde entier. Parmi ces films, jusqu'à l'an dernier, très peu étaient produits sous la bannière chinoise. Mais depuis 12 mois, l'argent investi par des producteurs chinois pour tourner en France a été multiplié par 10, atteignant 5 millions d'euros. On est ainsi passé d'un tournage de fiction chinoise par an à 5 gros tournages en France. La raison de cet envolé, l'explosion de l'industrie cinématographique de Pékin. En trois trimestres cette année, la Chine a déjà produit 526 films, soit 30% de plus qu'en 2010. Taïwanaise d'origine, Shoshun Li raconte sa vision de la diaspora chinoise à travers la vie de clandestins à Paris, dans Shanghai Belleville, son premier long-métrage. Dans la société française, aujourd'hui, le monde est séparé en deux. Ça veut dire un monde en haut et un monde en bas. Ou un monde avec les papiers ou sans papiers. Les gens comme mes parents sont arrivés ici après un long voyage. Ils ont traversé la planète sans profiter du paysage. Ce n'était pas un vol direct, beaucoup plus long, bruit et sauvage. C'était le voyage clandestin de ceux du clan des sans-destins. On me demande pourquoi tu fais ce film. C'est pour la communauté chinoise, c'est pour le public français. Encore une fois, s'il vous plaît. Je suis ni française, je suis parfaitement taïwanaise parce qu'intellectuellement, je suis élevée en France. Je ne suis pas tout à fait chinoise. Je pense qu'on peut vivre très heureuse à Paris sans identité. Là, c'est l'émotion et là, tu vas raconter ta vie à quelqu'un que tu ne connais pas. Il y a plein de choses très complexes dans ces scènes-là. C'est totalement un sujet français. Ce n'est pas parce que c'est des Chinois, au contraire, c'est des Chinois de France. Donc c'est un sujet totalement d'actualité. Donc pour moi, c'est un film à part entière français. Après, c'est vrai que j'ai essayé de faire des coproductions officielles avec la Chine. J'ai été invitée à plusieurs reprises au Festival de Shanghai. Il y a un véritable intérêt pour le film. Après, pour que ce soit une coproduction officielle, c'est un peu plus compliqué. C'est une économie très particulière et un peu fermée. Mais dans ce pays de plus d'un milliard d'habitants, tout change vite. Et si aujourd'hui, le pays compte seulement 6 000 salles de cinéma, à peine plus qu'en France avec 5 500 écrans et loin derrière les Etats-Unis avec leurs 40 000 salles, 4 nouvelles salles de cinéma ouvrent chaque jour. Alors on va essayer de faire en sorte que le film sorte en Chine. C'est-à-dire qu'on va le proposer aux distributeurs et aux chaînes de télé chinoises. Ça peut être très difficile. Voilà, pour des raisons de marché du cinéma chinois. Et le film ne correspond pas forcément au marché. Et aussi pour des raisons de censure. Parce qu'on a un sujet qui parle donc des clandestins, des prostituées. On a des fantômes. Voilà, il y a plusieurs points de censure chinoise. D'ici 10 ans, la Chine devrait avoir largement dépaffé les Etats-Unis en termes d'équipement et de recettes en salle. Reste à savoir si cette démocratisation s'accompagnera d'un assouplissement de la censure. Rejoindre mes parents à Paris, c'était quitter le paradis Et venir habiter en France, c'était découvrir la souffrance. Merci. 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 Merci.